C'était une forte mobilisation des responsables du mouvement Alliance Nationale pour un Développement Solidaire Bourrabé des 19 villages de la commune de Sinyan au foyer des jeunes de la capitale authentique d'Iphoni. Le leader de la première force politique de cette collectivité locale du département de Bignonna par ailleurs, premier magistrat de la commune, a présidé la rencontre dont l'objet est d'essanger et de partager sur plusieurs questions dont l'engagement déjà affiché est enclenché par le leader du mouvement politique qui incarne le regain d'espoir à travers une vision dénommée Bourrabé qui stupule l'éveil et le réveil des consciences. La forte mobilisation aujourd'hui de Bourrabé témoigne encore une fois de notre volonté de sortir de l'ornière. Aujourd'hui, ce qui nous fait courir, aujourd'hui ce qui nous mobilise est toujours là, présent et toujours d'actualité. Nous sommes plus que jamais engagés pour le développement de notre localité et nous n'allons pas revenir en arrière. La raison d'être du mouvement Bourrabé, c'est de dire que le moment est venu de se lever comme un seul homme, tous ensemble, dans un élan solidaire, pour se mobiliser, pour pouvoir bénéficier des retombées de toutes les politiques publiques qui sont en train d'être déroulées sur le tendu du territoire national. Le maître mot lors de cette forte mobilisation est la massification du mouvement qui a fini d'occuper presque toutes les zones territoires géographiques de la Casamance. Sur la question de la participation du mouvement aux élections présidentielles de 2019, le conseiller en planification Yankouba Sagnan précise. L'engagement que nous avons pour le développement de notre terroir, c'est un engagement sans faille. Celui qui vient nous trouver dans ce chemin, il nous trouvera à ses côtés pour travailler dans le sens d'avoir des lendemain. Il y a des débuts de réalisation de quelques infrastructures, il y a des débuts de réalisation d'investissement sur le terrain. Nous saluons cet élan de mobilisation sur le plan du développement, mais nous disons que nous avons accusé un long retard sur le plan du développement. Ce qui est sûr, c'est que Bourrabé n'est pas candidat lui-même en tant que tel à l'élection présidentielle. Nous attendons des actes concrets au niveau de notre zone. Nous attendons des consultations claires, citoyennes, sur les programmes qui vont permettre de sortir de notre zone de l'honneur pour pouvoir concrétiser notre choix. L'ANDS Bourrabé se veut selon son leader une invite à une collaboration des filles et fils du Fogni, de la Casamance et de toute la nation sénégalaise pour un développement solidaire et articulé des zones défavorisées. Amadi Khalilouyem et Jigien Chor pour la radio-télévision Walfajiri.